Salut à tous, aujourd'hui je vous présente enfin la routine du matin qui a changé ma vie, ma miracle morning. Là vous vous dites probablement cette fille est folle et je vous invite donc à aller voir l'article sur le blog pour avoir plus d'informations. Je vous laisse avec la vidéo. Mes matins commencent tous les jours à 6h30. On dit que l'avenir appartient à celui qui se lève tôt et rien n'est plus vrai. Mon premier rituel du matin est de prendre un verre d'eau. Je réhydrate mon corps après une bonne nuit de sommeil. Après ça, direction le canapé pour le premier des 6, Life Saver. On commence avec le silence. Je me concentre sur ma respiration pendant 3 minutes. L'exercice suivant est l'affirmation. Affirmez ce que vous souhaitez dans la vie, vous méritez le bonheur, vous êtes formidables, vous êtes capables de grandes choses. Elle l'est à dire, je suis le maître de mon destin, le capitaine de mon âme. Dites-vous toutes ces choses qui vous font du bien et surtout, croyez-le parce que c'est vrai. On passe ensuite à la visualisation. Voyez vos rêves se réaliser. Comment cela se passe-t-il ? Avec qui êtes-vous ? Que ressentez-vous ? Plus vous visualisez clairement votre rêve, plus il aura d'impact et de chance de se réaliser. La visualisation est un bon moyen d'être motivé à réaliser ses rêves. J'enfile ma tenue de sport et place à l'exercice fini. Mon type d'exercice varie en fonction des jours. Je cours, je fais la fitness ou encore du yoga. Je me fie à la routine fitness de Georgia Secrets que je vous invite à regarder. Le lien est dans la barre d'en-ci. Faire de l'exercice est super important pour votre bien-être. Si vous ne prenez pas le temps de faire de l'exercice, vous devrez probablement trouver le temps de vous soigner. Robin Charma Osez relever des défis, car vous en êtes capable. On continue la routine avec l'écriture pendant 10 minutes. J'écris mes objectifs du jour, mes pensées telles qu'elles me viennent. Je ne me laisse pas trop réfléchir pour avoir mes émotions et ressentis brutes. L'écriture est un bon moyen de se vider la tête. Et on finit par le dernier exercice, la lecture. Je lis ce que je veux pendant 15 minutes en vie. Lire aide vraiment à s'instruire, s'inspirer. Bref, à se faire du bien. Si vous voulez savoir ce que je lis en ce moment, je vous invite à aller voir le blog. Après ça, direction la cuisine pour un petit déjeuner digne de seno. En ce moment, je suis plutôt thé et j'adore le thé riboust de Infuse. Sous-titrage Société Radio-Canada Avec ça, je me fais des céréales ou des œufs ou un smoothie. Bref, je me laisse guider par mes envies. Sous-titrage Société Radio-Canada Après ça, direction la douche. En particulier si j'ai couru. Voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. Je vous invite fortement à lire mon article sur le blog pour avoir plein d'informations complémentaires. et également à aller regarder la vidéo de Georgia Secrets sur le Miracle Morning. Je vous mets tous les liens dans la barre d'infos. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker et à la partager. A vous abonner pour rejoindre la communauté. Et moi, je vous dis à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada